Autrement dit, les fossiles ne démontrent aucune évolution, mais montrent juste la stabilité des espèces et ne font que constater leur brusque apparition au cours des âges. A l'époque de Darwin, la cellule était vue comme une petite boule de gelée. En fait, on sait aujourd'hui que chacune d'elles possède un réseau de communication comparable à l'Internet, des processus chimiques extrêmement complexes et un ADN de plus de 3 milliards de bases. Darwin avait même imaginé qu'avec un petit étanchot contenant toutes sortes d'ammoniaques et de sel phosphorique, de lumière, chaleur et d'électricité, il se formerait naturellement des protéines. Mais il ne connaissait pas la structure complexe des protéines et ignorait qu'une cellule ne se résumait pas à un amas de protéines. C'était juste une spéculation de plus. La sélection naturelle, c'est le cœur de la machine darwinienne. C'est l'idée simple que dans une population, il se produit par hasard de toutes petites variations qui donnent un avantage à certains individus. Ils sont donc mieux adaptés et perdurent alors que les autres disparaissent. C'est ainsi que la population subirait progressivement une évolution. Darwin avait correctement constaté avec ses fameux pinceaux le phénomène de l'adaptation qui est réel et bien connu. Mais une adaptation ne signifie pas création d'une entité biologique complètement différente. C'est juste la faculté à s'adapter légèrement dans certaines limites. Ne connaissant rien à la génétique ou à la biologie moléculaire, il s'était borné à imaginer et extrapoler. On connaît aujourd'hui précisément le mécanisme des mutations. Elles existent mais sont très majoritairement délétères. Et le résultat global est une évolution à l'envers. Il faut plutôt parler de dévolution. Une modélisation précise montre le résultat implacable. Toutes les espèces dégénèrent et aboutissent finalement à l'extinction après un certain nombre de générations. On est exactement à l'opposé de l'évolution. Et avec l'avancée de la science, toutes les spéculations de Darwin s'effondrent les unes après les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada